On l'a savouré tous ensemble sur le terrain et dans les vestiaires et puis maintenant on se remet dans la configuration compétition parce qu'on a à coeur de bien terminer ce championnat. On n'oublie pas parce que ce sont des réactions spontanées et j'allais dire d'amitié, de fraternité, de tout ce qu'il y a de bien veillant chez un homme et là on l'a mesuré avec tous les membres du staff, avec tous les joueurs, avec tout le groupe de joueurs, avec les dirigeants, avec le président, avec les partenaires. C'était effectivement un condensé de moments très très forts chargés en émotions. C'était une belle fête et c'est quelque chose qu'on ne pensait peut-être pas vivre il y a encore deux mois en arrière avant le magnifique parcours que vous avez réalisé. On n'imaginait pas ça déjà quoi. Donc on a mis tous les ingrédients pour se sauver dans un premier temps et puis on a vu aussi que derrière cette équipe il y avait beaucoup de passionnés et d'amoureux de ce club. Ce dernier rendez-vous de l'année comme on vous l'abordait, j'imagine qu'il n'y aura déjà pas assez de pression qu'il y a toute l'année. Là il n'y aura pas de pression de résultats, on va dire. On va mettre un peu de pression parce que je voudrais qu'on puisse finir justement sur la même note que ces dix derniers matchs, avec le même état d'esprit, déjà pour jouer régulièrement jusqu'au bout et puis faire comprendre à tout le monde que ce n'était pas le hasard et que jusqu'au bout notre équipe était performante. Est-ce que, mine de rien, il n'y a pas un petit peu de risque de relâchement forcément de la part des joueurs après tout ce qu'ils ont vécu ? Est-ce que ça peut te l'apprendre d'avoir un petit relâchement ? Oui, et dès ce matin on les a mis en garde contre ça. Il est important qu'on se remette et ce n'est pas compliqué, il reste quatre jours, on se remette dans le mode compétition avec tout ce qu'ils ont mis jusqu'à présent et ils ne l'ont pas oublié. C'est impossible d'oublier ce qu'ils ont fait et comment ils l'ont fait. Mais c'est vrai que c'est un petit combat avant le dernier match. Donc les joueurs n'ont encore pas la tête aux vacances ? Non, pas du tout. Est-ce que, sur ce match, vous allez repartir avec l'équipe, sans nous dévoiler l'équipe de mettre en place, mais est-ce que vous allez repartir avec l'équipe qui a réalisé cette série ou peut-être relancer quelques joueurs qui jouent un peu moins ces derniers ans ? Si je suis cohérent avec ce que je viens de dire, on va repartir sur les mêmes bases. D'accord. D'avenir un onzième match sans défaite, ce serait faire aussi bien que Bastia et cette idée derrière la tête ? Oui, bien sûr, aussi. Mais c'est surtout par rapport à nous, par rapport à tous ceux qui nous ont supportés. Je crois que ce qu'il faut, c'est notre remerciement pour tous ceux qui nous ont supportés. Les supporters qui sont là aux entraînements, qui sont là partout, on le sent bien. Donc c'est un signe pour eux. Toi, dans tes conférences de poste, tu as toujours mis en avant l'équipe, les joueurs. Pour parler un petit peu de toi, parle-moi un petit peu de cette deuxième partie de saison. Quand tu es arrivé sur le banc, comment tu as vécu toute cette deuxième partie de saison ? Il y avait une pression importante, j'imagine. Je ne l'ai pas vécu comme ça. Déjà, il fallait que je découvre le staff, que je découvre les joueurs. Et puis après, progressivement, on met un plan en commun qui suscite l'adhésion de tous. Et professionnellement et humainement, ça a été une super expérience. C'est vrai que tu avais déjà vécu des expériences assez exceptionnelles dans ta carrière, notamment une finale avec l'OTG. Ça, c'est quelque chose quand même que tu garderas dans ta tête ? Oui, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de finale, mais il y a eu un parcours. Et c'est aussi comme une finale de Coupe de France, c'est un parcours également pour y arriver. Mais là, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Ceux qui auraient parié au mois de février n'auraient pas mis grand-chose sur nous.